Bonjour à tous et bienvenue aux Observateurs de France 24. Cette émission a entièrement été réalisée à partir de vos images et de vos témoignages, des informations que nous vérifions ici à Paris avec notre équipe de journalistes. Le Qatar a beau accueillir la Coupe du Monde de 2022, les stades de foot ont du mal à se remplir car les fans de football ne sont pas légion dans le pays. Mais des rabatteurs ont trouvé la solution. Ils se dirigent vers les travailleurs migrants et les incitent en les payant pour qu'ils remplissent les gradins. J'ai été payé pour faire le supporter au Qatar. On écoute le témoignage d'Abou, un migrant africain à Doha. Je suis venu comme un filmier pour tuer partout et je n'ai pas pu obtenir un job. Donc actuellement, je ne fais pratiquement rien. J'attends, j'attends, j'attends. En fait, un Camerounais ou bien un Nigérian, parfois des Algériens ou des Tunisiens, ils viennent nous prendre juste à l'entrée là. Ils nous prennent dans les bus, dans les bus de 60 places, 50, 60 places. Ils nous amènent donc au stade et après le match justement, on est rémunéré 25 à Tariya, parfois 30, parfois 20 même. Si un Noir dit qu'il n'est pas payé, qu'on ne le paye pas pour qu'il voit un match au Qatar, c'est qu'il ment. Tous, c'est presque les Noirs. Et puis d'autres travailleurs asiatiques comme ceux de Bangladesh, comme ceux des Philippines et bien d'autres. À la mi-temps, nous donnent de la nourriture, vous voyez un peu, de la nourriture. C'est le riz et du poulet et on mange et puis on rentre encore pour la seconde partie. C'est une période où il fait vraiment froid. On nous donne les papiers pour nous protéger contre ce froid là. C'est une idée personnelle. Je pense aussi que comme ça la couleur jaune et les couleurs de l'équipe qu'on supportait Qatar Sport, je pense qu'il était aussi pour améliorer le stade. Je ne sais pas vraiment, mais je crois qu'ils peuvent avoir une responsabilité du club dans tout ça. Ils veulent que le monde entier voie qu'ils sont fans de football et ils sont capables, n'est-ce pas, d'organiser la Coupe du Monde 2022 chez eux. Je n'ai pas d'agenté pour qualifier ça, c'est achi humiliant. On devrait aller au football, au stade, pardon, parce qu'on veut peut-être supporter une équipe, peut-être pas parce qu'on veut peut-être les 25 Réal ou bien les 30 Réal pour pouvoir trouver à manger. Il s'appelle Tena et ses inventeurs espèrent qu'il pourra sauver des vies en Syrie. Ce robot ambulancier est en ce moment même fabriqué par deux ingénieurs syriens réfugiés en Turquie. Sa mission, porter secours aux victimes de snipers. On écoute le témoignage d'Amel Eddard. L'idée de ce robot nous est venue quand nous étions encore à Alep. On réfléchissait aux moyens de sauver les victimes des snipers, mais aussi les gens qui essayaient de les secourir. Juste après notre passage en Turquie, Bilal et moi avons commencé par dessiner quelques croquis. On a demandé l'autorisation du gouvernement turc avant d'aller plus loin. Et nous nous sommes engagés à produire aucun engin armé. Nous n'avions pas d'économie, donc on a travaillé pour mettre de l'argent de côté. Nos premières fabrications étaient des pièces toutes simples, notamment des microcontrôleurs. Et nous avons acheté une petite voiture télécommandée pour faire des simulations. Aujourd'hui, nous avons fini de construire les deux bras mécaniques du robot. Il ne nous manque plus qu'un bulldozer sur lequel on fixera les bras. On l'équipera aussi d'un brancard qui rentrera à l'intérieur du bulldozer pour protéger la victime. Nous avons demandé à des groupes de combattants qui se trouvent en Syrie de nous aider. Mais les seuls qui nous ont répondu ont demandé une version militaire du robot. Nous avons bien sûr refusé. Sauver quelqu'un pour en tuer un autre n'a aucun sens pour nous. Notre projet est pacifique. Nous avons également contacté des ONG internationales. Mais elles ne veulent pas financer ce projet. Cette technologie leur fait peur. Malgré toutes ces difficultés et l'absence totale de soutien, nous poursuivons. Car nous ne voulons pas nous arrêter si près du but. En espérant que les dons finiront par arriver sur notre site robotena.org pour nous procurer le bulldozer. On passe maintenant aux best tops de la semaine. Le meilleur des images d'amateurs repérées et envoyées par nos observateurs. On part à Goma, à l'est de la RDC. Une ville située dans une zone frontalière entre le Rwanda, le Burundi et la RDC. Et meurtrie par les conflits entre groupes armés. C'est précisément pour cette raison qu'un festival d'art y a été organisé. Il a rassemblé une vingtaine de jeunes artistes rwandais, burundais et congolais fin février. Pendant trois semaines, ils ont partagé leurs connaissances artisanales et artistiques. Les oeuvres fabriquées conjointement ont ensuite été mises en vente. Pour Ouassi Kambale, l'un des porteurs du projet, l'art peut prouver que la paix n'est pas un vingt mots dans cette région. On part en Syrie, dans la ville d'Al-Bab, dont les murs se recouvrent de graffiti. Et ici, ce sont les djihadistes de l'Etat islamique en Irak et au Levant, le groupe le plus radical en Syrie, qui signe les fresques murales. Abu Bakr explique qu'avant, les djihadistes se contentaient d'inscrire des sourates du Coran sur de grandes affiches. Puis, pour rendre leur propagande plus accessible à tous, ils se sont mis au dessin. Ils dénoncent ici le port d'Amulet, une superstition selon eux, ou encore font la promotion du djihad armé. Pour notre observateur, c'est aussi un moyen de gagner en douceur le soutien de la population, alors que le groupe est en guerre contre plusieurs factions rebelles. Et on finit en Corée du Sud avec cette nouvelle tendance appelée le Mokbang. Elle consiste à dîner copieusement devant sa webcam, tout en commentant son repas. Et figurez-vous que ça marche, les Coréens sont nombreux à visionner les festins d'inconnus. Des spécialistes du pays expliquent cela en partie par la solitude, qui gagne les Coréens de plus en plus nombreux à habiter seuls. Et certaines webcams connaissent un tel succès que diffuser son repas est devenu un gagne-pain pour certains internautes. Voilà les observateurs, c'est fini pour cette semaine. On vous attend maintenant sur notre site, notre page Facebook et notre application pour couvrir ensemble l'actualité internationale.